Bien, bonjour à tous et bienvenue dans la Batch Cave et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de peinture sur Star Wars Légion. Alors pourquoi je le fais ? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça on a eu une grosse discussion avec une personne que j'ai contacté suite à quelques conversations sur le Facebook de Star Wars Légion et donc il m'a posé plein de questions sur ce que j'utilisais, sur comment je faisais, quelques techniques et donc je lui ai répondu en version photo et discussion. Et donc là on va reprendre tranquillement cette conversation et je vais essayer de faire une vidéo la plus explicative possible pour vous montrer et pour essayer de répondre à chacune des différentes questions. Bon comme d'habitude vous savez que moi la qualité du montage n'existe pas pour une bonne et simple raison c'est que mon ordinateur refuse tout logiciel de montage. Alors, donc je vais reprendre tranquillement la discussion que j'ai eue avec ce monsieur et donc on va répondre tranquillement aux questions. Donc la première question qu'il m'a posé, donc qu'est-ce que je fais comme armé en Star Wars Légion ? Et bien ça c'est pour information pour vous, donc je fais les rebelles et les impériaux. Pour l'instant je ne me suis absolument pas attaqué à la version plus récente fournie dans Star Wars Légion. Donc je fais les anciens pour l'occasion. Il m'a demandé ensuite ce que j'utilisais comme peinture. Alors ce que j'utilise comme peinture, j'en ai 4 types différentes et on va essayer de détailler un petit peu cela. La première peinture que j'ai qui n'est pas si courante que ça, ça va être les peintures de la gamme Tamiya. Que je n'utilise pas énormément mais que je vais utiliser pour des choses très simples, c'est-à-dire que ce que j'ai pris c'est de la peinture brillante. Alors voilà ce que vous avez ici. Moi ce que j'ai tendance à faire quand j'ai de l'excès de peinture comme ça, je peins une zone comme ça, ça me permet d'avoir tout de suite la visibilité. Donc vous voyez que c'est une peinture qui n'est pas spécialement couvrante. Il y a déjà plusieurs couches ici. Donc ce n'est pas spécialement couvrant. Par contre, ça a une particularité, c'est que c'est brillant. Et donc vous pouvez obtenir ce genre de choses par exemple. On peut obtenir ce genre de choses sur un Darth Vader. Donc là ce que vous avez, la partie juste, comment dire, du sabre laser. Alors je vais essayer de vous faire la mise au point. Hop, dessus, voilà. Voilà, donc là la partie que vous avez sur le sabre laser, je vais mettre un peu de lumière aussi. Et bien c'est fait à la peinture tamien. Voilà, important bien sûr que notre peinture de base ici, c'est-à-dire la base qui est en dessous, soit totalement blanche parce que sinon ça va se voir. Donc ça, ça a été fait avec ceci. Donc ça, c'est une première peinture que j'utilise. J'en utilise pas tant que ça, mais c'est plutôt pratique. Ensuite, je vais utiliser, alors pour pas changer beaucoup de ce qui se fait chez les autres, je vais utiliser de la peinture citadelle. J'en ai très peu en fait, j'ai beaucoup plus de peau comme ça, qui est de la vieille peinture citadelle que j'ai. Voilà, j'en ai pas mal. Enfin pas mal, j'en ai une petite dizaine en fait. Donc ça, ça va être exactement comme les autres types de peinture, c'est de la peinture, alors je sais plus comment ils appellent ça, maintenant c'est des nouveaux noms. Les layers, voilà c'est ça. Donc c'est en fait, c'est de la peinture pour la place, c'est de la peinture somme toute classique de ce qu'on peut avoir. Donc je vais avoir des peintures comme ça, donc j'ai quelques pots aussi de chez citadelle. Moi je prends en fait ces peintures citadelle quand je n'ai pas de la couleur chez les autres gammes de peinture. J'ai tendance à plutôt privilégier les autres gammes de peinture que la peinture citadelle, bien que globalement c'est les mêmes peintures. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est la même chose. Donc, voilà, vous l'avez ici, ça c'est parce que je n'ai pas trouvé la même couleur chez les autres. Après vous allez avoir ce genre de type de peinture, donc là c'est ce que ça, ils appellent ça, de la technical, de la technical, alors je ne sais pas pourquoi, mais pour moi concrètement, donc c'est deux phases, il faut bien secouer. Vous secouez jusqu'à ce que ça soit homogène, les culots ils ont tendance à rester, donc vous attendez jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Donc, il faut y aller, vous pouvez passer ça, vous attendez deux minutes, vous mettez une petite vidéo sympa. Hop, donc vous l'homogénéisez bien. Alors ça, je l'utilise très peu finalement sur les gens, je trouve que les couleurs sont, enfin je ne retrouve jamais trop ces couleurs-là. Je pense que pour les rebelles, pour certains types de rebelles, ça peut être sympa, ou peut-être éventuellement pour un sable laser, ça peut être chouette aussi. Vous pouvez utiliser ceci, alors ceci, normalement si vous l'avez déjà vu, vous avez dû sauter sur l'occasion, c'est de la peinture contraste. Alors la peinture contraste, comment vous dire, je vais vous chercher un exemple de ce qu'on peut faire à la peinture contraste. La peinture contraste, oui, 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 c'est bien, c'est bien et c'est pas bien. Alors, voilà ce qui est bien dans la contraste. Déjà, c'est très fluide comme peinture, donc c'est très pratique et c'est ce que j'appelle la peinture de triche, même si bien sûr je ne juge absolument pas sur ceux qui utilisent de la peinture contraste. C'est pas du tout le but, j'ai autre chose à faire que de juger les gens. Donc vous avez par exemple ce genre de choses. Alors si on regarde bien, je vais réorienter la lumière et je vais essayer de continuer à voir ce que je vous explique. Donc vous voyez ici, peut-être si je zoome un peu ça pourrait être cool. Allez, on va zoomer un peu, voilà. Donc vous avez ici de base, vous voyez tout de suite le détail. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, la peinture contraste, elle a un double effet qui se coule. Elle va se déposer dessus. Voilà, elle va faire les arêtes. Ici, celle que j'ai prise, elle va faire les arêtes dans cette couleur-là. Et elle va le faire les creux en noir. D'accord ? Donc voilà, vous l'avez ici l'exemple parfait de ce que ça peut faire. La peinture contraste, c'est très bien quand vous avez des grosses armées à peindre et que vous voulez faire de la masse. Ou alors que vous voulez tester comme ça tout de suite, avoir tout de suite votre lavis et votre aplat de fait. Donc ça, pour ça, c'est très bien. La peinture contraste, c'est merdissimale quand vous avez peu de relief. Voilà. Donc ça, ça ne fait pas très longtemps que j'utilise. Je voulais tester comme ça sur une zone plus ou moins plate. Donc c'est magnifique. Ça fait des super auréoles en bas comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut retirer l'excédent. Ok, ça marche. Il faut retirer l'excédent. N'empêche que la peinture contraste est très fluide. Et elle va avoir tendance à vous faire des auréoles. Donc si vous avez envie de quelque chose de très propre et qu'il n'y ait pas d'auréoles, comme ça par exemple, là, vous voyez. Eh bien, il va falloir absolument au moins faire un brossage. Ou en tout cas repasser un coup dessus. Mais ça, on va parler ensuite des techniques de peinture. Donc là, vous avez une figurine faite à la peinture contraste. Donc moi, je ne dis pas, c'est pas mal pour faire le premier jet de peinture. Pourquoi pas ? Si vous voulez gagner du temps, pourquoi pas ? Je ne suis pas contre. Mais attention, la peinture contraste, si vous ne faites pas de la masse et si vous ne voulez pas être juste en table top. Donc le table top, je rappelle, c'est entre guillemets la peinture de base. Histoire de dire qu'à 2 mètres, globalement, c'est joli. Ou en tout cas, c'est peint. Donc si vous ne voulez pas faire juste du table top, eh bien, je pense qu'il y a d'autres techniques à faire après ça. Mais sinon, en soi, je veux dire à distance. Quand vous mettez ça à distance et que vous dézoomez, si on ne regarde pas trop, eh bien, c'est tout à fait crédible. D'accord ? Ça dépend complètement de votre niveau d'exigence. Bon, reprenons sur ce que j'utilise comme peinture. Vous avez ici l'exemple de la contraste. Alors, est-ce pareil ? Oui, la contraste. Vous ne faites pas juste ça et puis c'est bon. Il faut vraiment mouliner jusqu'à temps de clé bas. Et là, il y en a au moins pour 2 minutes. Il faut vraiment que ça soit flûte de chez flûte. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. La preuve, c'est déjà en train de partir. Mais il faut vraiment y aller, y aller, y aller, y aller, y aller. Ensuite, j'ai deux tubes de peinture que j'utilise aussi. Notamment le noir que j'utilise beaucoup. C'est deux peintures de chez Rackham. Rackham a la particularité d'être une peinture couvrante. D'accord ? Donc, si cette peinture est couvrante, ça veut dire que pour faire les aplats, c'est très bien. Ce qu'on appelle faire un aplat, c'est prendre de la peinture sur le pinceau et la poser sur la figurine. Alors, vous le diluez plus ou moins à l'eau ou avec le médium. Le médium, c'est un flacon où vous allez avoir de la même composition que le liquide qui sert à diluer les pigments à l'intérieur et qui va vous permettre d'être souvent un petit poil plus gras. Moi, j'ai tendance à, quand je peins, mon médium, c'est de la flotte. Donc, je prends de l'eau en plus. Même s'il y a effectivement des choses particulières là-dedans, ça coûte quand même carrément moins cher. Bien que ce n'est pas si cher que ça, le médium, enfin, vous avez une économie substantielle. Donc, ça, c'est vachement bien la Raycam. Je ne sais même pas si ça se trouve encore. C'est vachement bien parce que c'est vachement dense. Petite astuce, si vous utilisez de la Raycam pour faire des lavis, vous avez intérêt à la diluer à mort. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lavis ? Un lavis, c'est, je prends de la peinture, je mets la peinture sur une surface neutre qu'on appelle une palette. Alors, des palettes, j'en ai. Vous prenez ça sur une surface neutre. Voilà. Vous prenez, vous mettez votre goutte dessus. Vous allez prendre de l'eau. Alors, moi, l'eau, je l'ai fait mettre, enfin, je l'ai fait mettre, je l'ai pris. Et je l'ai en petit flacon comme ça. Ça me permet de doser. Donc, vous ouvrez, vous placez votre peinture en premier, votre goutte en premier, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai tendance à faire plutôt la peinture, puis les gouttes après. Vous touillez, vous tirez votre peinture dessus. Donc, si je voulais vous le faire en vrai, par exemple, si on essaye, on va prendre une petite quantité, on va le faire avec l'orange. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends un peu de peinture que j'ai là. Voilà, je touille, bien sûr, bien. Ah oui, la peinture Raka, mais un peu dense. Donc là, je ne veux pas en faire beaucoup. Donc, je vais juste touiller un petit peu au niveau de l'embouchure. Donc, j'en prends juste un petit peu. Là, l'objectif, c'est juste de vous montrer. Je veux faire un lavis un peu, un petit peu dense. Donc, je vais mettre une goutte dessus. Vous ne voyez pas forcément la goutte, ce n'est pas très grave. Je touille. Alors, c'est parce que je connais bien la peinture. Donc, je sais ce que ça va donner. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elle a cette particularité de peinture ? Là, comme vous voyez, quand je tourne, vous voyez une goutte qui apparaît. Donc, si je la laisse tomber, ça fait quoi ? Ça fait que ça laisse une petite quantité de peinture là. Et ça va remplir les creux avec cette peinture qui est ici. Ok ? Donc, si par exemple, je le mets... Moi, je me sers toujours des espèces de gouttes que ça laisse quand la peinture sèche pour voir. Donc, si j'essaye ici... Alors, on va zoomer. Tac. Donc, si j'essaye ici sur la goutte qui est présente là, là, je vais voir quoi ? Je vais voir que la partie ici extérieure, qui est un peu plus grosse, qui est un peu plus surélevée, elle n'est pas touchée par la peinture, d'accord ? Si je passe ce pinceau dessus. Alors que, ce qu'il y a dans le creux, la peinture s'accumule. Ça permet quoi ? Ça permet donc, quand vous avez une figurine comme ça, votre peinture ici, elle va s'accumuler dans les creux de la cape. D'accord ? Concrètement, vous pouvez foncer les creux de cape. Ça sert à ça. Et la vis-à-vis va généralement foncer les creux des capes. Donc, ça, c'est fait. À la chose que je ne vous ai pas dit, évidemment, munissez-vous d'un pot à flotte. Alors, le pot à flotte, tant que j'y suis, je vous conseille un pot qui n'a pas les bords lisses, de façon à ce que votre pinceau frotte et cogne légèrement contre les bords. Vous ne tapez pas bêtement comme ça dessus, vous essayez de tourner pour tout virer de la peinture. J'utilise moi des vieilles serviettes de table ensuite pour sécher le pinceau. Donc, la peinture, voilà, la peinture Rackham, c'est quelque chose d'assez dense à utiliser avec une certaine forme de parcimonie parce qu'elle peut être particulièrement dense. Là, vous avez vu, sur une pointe de pinceau, la quantité que j'ai pu obtenir en faisant un lavis avec. Ensuite, la peinture que j'utilise le plus, c'est de la peinture de chez Prince Auguste. Donc, vous avez la peinture Prince Auguste qui porte le nom Prince Auguste et vous avez la peinture que je cherche. Ouais, mais ça, ça correspond à ce que je veux. Voilà. Donc, vous avez la peinture Prince Auguste qui est là et la peinture Game Color qui est la même chose que la Prince Auguste sauf que ça, d'après ce que j'ai compris, ça a l'air d'être fait en Espagne. Bon, très bien. Moi, j'achète mes peintures plutôt Prince Auguste. L'avantage, c'est quoi ? C'est que la peinture Prince Auguste, elle est déclinable en une certaine quantité de produit et donc ça me permet d'avoir des gammes de couleurs qui me permettent de faire des éclaircissements, des assombrissements slash de faire du dégradé. Donc, si vous voulez obtenir, par exemple, des choses comme ça, voilà, si vous le voyez là, c'est plutôt pratique de pouvoir avoir un dégradé et de pouvoir le faire avec de la peinture qui est déjà faite. Je parle de la pointe, là. Et encore, j'aurais pu faire plus propre. Donc, les dégradés, pourquoi ? Parce que ça peut être très joli sur les figurines et je vous conseille plutôt d'utiliser des pigments purs parce que si vous faites une erreur, c'est vachement plus facile de retrouver la bonne couleur quand vous l'avez. Donc, exemple, si vous achetez de la peinture, vous pouvez acheter des gammes de couleurs comme ça. Donc là, je vous donne un exemple tout de suite avec une gamme de couleurs. Vous pouvez vous faire, par exemple, des gammes de couleurs. Si vous voulez faire des dégradés un peu sympas, vous pouvez même rajouter à l'intérieur de ces gammes ce genre de choses. Vous voulez qu'elle est un peu comme vous le sentez. Moi, je sais que pour faire mes dégradés, si je veux vraiment faire des très longs dégradés bleus avec des un peu de finesse, je vais faire avec ça. Voilà. Donc, je vais de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Voilà. Donc ça, c'est les types de peintures que j'utilise. Je vais utiliser aussi, également, éventuellement, des peintures de type Weather de chez Balero. Balero, oui, pardon. Donc, Balero, c'est espagnol. C'est pour ça qu'on dit Balero et pas Valero, Valéjo, d'ailleurs. Donc ça, c'est des lavis de base qui sont faits, qui sont plutôt avantageux parce que je trouve qu'il y a plusieurs couleurs et ça gère très, très bien tout seul. Donc, en gros, vous agitez bien comme il faut et vous avez juste à appliquer, à tirer avec le pinceau. Il faut la tirer, cette peinture. C'est-à-dire, vous appliquez, vous posez et vous allez tirer avec votre pinceau ou vous appliquez en haut et vous allez tirer votre peinture en dessous. De toute façon, il n'y a pas de mystère pour ce genre de choses-là et de toute façon, en général, il faut tester. Donc, je vous conseille de tester, même sur un support avec rien dessus. Petit conseil aussi que j'aime bien, moi, j'aime beaucoup les peintures métalliques de chez Balero aussi qui sont très, très bien. Mais de toute façon, Prince August, Balero, même combat. Donc ça, c'est pour les peintures. Ah oui, c'est une chose que je ne vous ai pas dit. Dans les peintures, vous pouvez aussi avoir des encres. Donc ces encres sont... C'est de la peinture, concrètement, c'est de la peinture aussi. Mais c'est une particularité. C'est assez dense au niveau pigment. C'est très liquide et donc ça va tomber dans les trous. Avec ça, vous allez pouvoir faire presque comme du contraste. D'accord ? C'est-à-dire que votre peinture, elle va être plus claire en haut et donc elle va présenter l'avantage de laisser un aspect plus clair et donc tomber dans les creux dans le fond. ça colore tout. Vous avez ici l'exemple d'un coup de pinceau mis. D'accord ? Vous voyez ici très clairement l'aspect que ça peut donner. Donc si vous aviez fait une belle peinture avant et que vous mettez un coup de ça là-dessus, ça peut tout flinguer. n'hésitez pas à la diluer, n'hésitez pas à tester sur des palettes, sur des... Moi, je vous conseille de toute façon de tester soit sur une palette, soit sur une figurine qui ne vous sert plus, qui est moche, qui est de toute façon une figurine crash test. Donc ça, pour moi, ça sauve la vie. En peinture, j'ai tendance à utiliser ça et je crois qu'il y a des questions après qui vous demandent de quel type de peinture qu'est-ce qu'il faut que je choisisse. Donc je vais essayer de répondre à ça entre tout de suite et maintenant dès qu'on m'aura posé les questions. Ensuite, 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 ensuite. Donc, on m'a demandé mais du coup, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je dois acheter si je commence à peindre du Légion ? Eh bien déjà, la première question qu'il va falloir vous poser, c'est quelle armée vous êtes en train de faire. Si vous faites des Stormtroopers qui sont noirs et blancs, il faut que vous achetiez du noir et blanc. Ça dépend du niveau que vous voulez attendre. Alors, je m'explique. Si vous êtes pressé, si vous voulez que ça se fasse vite et si vous n'avez pas forcément envie de passer 15 ans à faire de la figurine, vous achetez ça. C'est du contraste, ça va vite, ça ne passe pas 15 ans à faire de la figurine et ça permet de jouer avec. si vous avez du temps et que vous êtes un peu à l'ancienne, enfin du temps, en tout cas, que vous voulez vous poser et que vous êtes un peu à l'ancienne, vous achetez des peintures, donc pareil, moi je prends la Valero, enfin Valero ou Prince August, pareil, mais ça marche aussi chez Citadel. Vous achetez ces peintures-là, vous allez faire vos aplats, déjà c'est le minimum. Donc la plage, je rappelle, je prends la peinture, je pose. Donc vous allez pouvoir faire vos aplats avec ça, ce qui est plutôt très bien, d'accord ? Si vous voulez commencer à rentrer dans la technique, vous allez pouvoir faire des lavis avec ça. Donc pour faire un lavis, je rappelle, vous prenez votre peinture, donc vous avez votre peinture ici, je prends le bleu mais ça pourrait être n'importe quelle couleur, vous allez la diluer et vous allez pouvoir passer dans la creux. Donc imaginons, je veux faire un personnage qui est bleu, ça veut dire qu'il me faut ma peinture, la couleur que je veux de base, ok ? Il va falloir que je prenne une peinture qui est ce qu'on appelle un ton en dessous. Donc c'est vous qui allez choisir. Plus la peinture est foncée et plus sur la table, ça va se voir la différence entre ça et celle-ci. Donc exemple ici, si je veux faire du foncé avec très peu de couleurs, je vais avoir tendance à prendre, donc là, ils appellent ça du bleu roi et puis du bleu de Prusse foncé pourquoi ? Parce que quand je mets les deux couleurs l'une à côté de l'autre, la différence, elle se voit. Donc si j'ai ça au-dessus et ça en dessous, la différence se voit nettement. Quand vous faites de la figurine comme ça, si vous voulez que les figurines se voient et que votre travail se voit, il faut mettre du contraste. Maintenant, après, ça dépend de vous. Si vous préférez être un peu plus réaliste, je vous conseille à ce moment-là de ne pas trancher autant et donc d'aller plus, par exemple, ici sur un bleu de Prusse au lieu que ça soit celui-là. C'est à vous de choisir vos couleurs en fonction de la différence que vous voulez avoir. C'est plus réaliste, mais sur table, ça se voit moins bien. On aurait tendance plutôt à privilégier ça. Mais maintenant, c'est vous qui voyez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, une fois que vous aurez, c'est ça. Vous aurez peut-être envie d'éclaircir les arêtes. Si vous voulez éclaircir les arêtes, ce n'est pas compliqué, il va falloir trouver une peinture qui est plus claire que celle-ci. Donc, imaginons dans notre exemple-là, je veux éclaircir les arêtes. On va y aller mollo. Eh bien, je vais prendre une peinture, par exemple, comme celle-ci. Ça veut dire qu'au-dessus, sur les arêtes, la couleur restera comme ça. D'accord ? Et là, je vais faire deux possibilités. Soit je fais de la plâme en étant très précis, c'est-à-dire que je vais prendre la peinture et je vais venir vraiment déposer sur l'arête. Soit je vais faire ce qu'on appelle un brossage à sec. Donc, dans ces cas-là, je prends de la peinture, je l'étale, je la frotte sur une palette. D'accord ? Donc, c'est pour ça que vous avez ici ce genre de traînée-là où je vais dépenser de la peinture sur le pinceau pour que ça se vire le plus possible de façon à avoir une légère traînée dessus, une très légère, que ça me laisse une très légère traînée sur la palette. À ce moment-là, je sais qu'il me reste très peu de peinture sur le pinceau, je vais donc pouvoir l'appliquer sur la figurine. Dans ce cas-là, je vais éviter d'y aller dans le sens de l'arête, je vais y aller dans l'autre sens de façon à ce que le creux soit en dessous et donc le pinceau passe juste au-dessus et donc la peinture ne descend pas. je vais vous montrer ce que ça peut donner avec des tons de roue. Par exemple, quand vous peignez ce genre de choses, ça se fait très très bien avec les caps, c'est pour ça que je trouve ça assez joli. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. ici, vous êtes par exemple sur un garde impérial, vous avez dans le creux qui est là un lavis. D'accord ? Dans tous les creux qu'il y a là, vous avez un lavis qui a été fait. Alors si je reprends avec les vraies peintures, déjà le casque là, vous voyez qui est brillant, il a été fait avec ça. La tamière. Ensuite, la peinture de base, ça a été ça, le lavis. Donc j'ai fait le lavis avec ça. Ma peinture de base, ma peinture de base, elle est où ? Ma peinture de base, c'est un rouge carmin. D'accord ? Donc j'ai passé d'abord tout au rouge carmin. Ensuite, j'ai fait mon lavis. D'accord ? Ensuite, donc j'ai fait deux brossages successifs, dont un d'ailleurs qui était moyennement un brossage. Je vais vous les mettre ici. Et je vous les mets dans l'ordre de travail. Donc, j'ai commencé par passer un coup de carmin. Ensuite, alors je vous... Hop, hop. Ensuite, j'ai fait mon lavis. Ensuite, j'ai passé un premier brossage avec un rouge plus clair. Alors, il est légèrement plus clair que le carmin. Pas énorme, mais légèrement plus. Là, j'ai été un petit peu plus généreux sur le pinceau. L'objectif étant d'avoir une légère couleur au-dessus, mais de pouvoir retrouver une espèce, une certaine forme de dégradé. Puis, j'ai passé un coup de ça. Là, l'objectif a été d'être beaucoup plus sec. Comme vous voyez, il y a une grosse différence entre les deux. D'accord ? On est déjà un peu plus sur de l'orange. Et donc, j'ai passé ici mon coup de pinceau pour essayer d'avoir vraiment au-dessus le côté un peu plus lumineux. Et éventuellement, si on veut, après, on peut reprendre quelque chose d'encore un poil plus orange pour vraiment passer très légèrement en glacis. Alors, le glacis, c'est quoi ? C'est de la peinture très, 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 très diluée où vous allez venir passer avec des arrêts progressivement ou passer là où vous voulez passer et venir faire ça plusieurs fois pour pouvoir dégrader des zones. Donc moi, je l'ai fait une seule fois sur des grandes zones comme ça qui m'ont permis de retrouver un peu plus de lumière encore. Voilà. Donc ça, c'est mon choix à moi. Si je n'avais pas envie de me prendre la tête à ce point-là, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais pris ça, donc ma peinture ici de base, mon lavis ici et puis peut-être juste celui-là. pour qu'il y ait un vrai tranchement ici ou si je voulais l'avoir en rouge, celle-ci, ce qui me suffisait largement d'avoir trois couleurs. Ça, pour moi, déjà, vous êtes déjà sur un tableau de plus ou comment ça commence à devenir un peu intéressant. Tableau de plus, c'est-à-dire, ça se voit sur la table, c'est joli, c'est très agréable à voir et même quand on se rapproche, c'est encore très crédible. Je suis très, très loin d'être un proprinter. D'accord, je vous donne mes conseils que moi, je connais, je vous dis que ce que je connais. Et après, vous pouvez ajouter plusieurs peintures si vous voulez dégrader. Ça dépend totalement de votre exigence. Bien, donc ça, c'est les couleurs qu'on peut utiliser. Donc, je vous conseille vivement de vous munir de au moins deux couleurs pour faire au moins lavis ou le brossage si vous préférez le brossage. Mais lavis et le brossage de façon à donner de la matière du relief. Si j'avais fait un aplat là-dessus, tout aurait été de la même couleur. Chose qui peut être très, très bien et que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est juste cette encre-là qui est juste génialissime. C'est du sépia. Ça permet de foncer. Ça va faire de base les foncés, tout ce qui est zone foncée, les ombrages. Ça fait tout ce truc-là. C'est génial. Moi, je vous conseille vraiment s'il y a n'importe qui devrait posséder ce truc-là. Je trouve, personnellement. Donc ça, ça fait tout le travail dès que vous avez de l'ombre à faire. C'est juste génial ici. Ça peut marcher pour le vert. Ça peut marcher pour le marron. Ça peut marcher pour le jaune. Ça peut marcher pour les sables. Ça peut même marcher dans certains cas quand vous avez des couleurs type gris que vous avez envie de donner un tout petit reflet marron dedans. Ça peut être très, très bien. Moi, je trouve ça juste génial. Même avec les bleus, ça peut marcher. Les rouges aussi. C'est bien. Après, il faut savoir qu'évidemment, si vous appliquez ça, vous aurez forcément une teinte marron. D'accord ? Donc, il faut aller-y avec parcimonie aussi. Mais je trouve ça juste trop bien. Ça dépend de comment vous voulez jouer. Ensuite, ensuite, donc la contraste, ça, j'en ai parlé. pour tout ce qui retouche. Pour tout ce qui retouche, c'est ce que je vous ai dit. Prenez toujours les couleurs qui sont avec des pigments purs. C'est bien de dire tiens, je vais prendre du bleu et puis je vais prendre du blanc comme ça. Et puis, en fait, je vais obtenir du bleu clair. Alors, je vais mélanger ma tambouille. Ouais, c'est cool. Sauf que si jamais elle sèche votre peinture et que vous avez besoin de faire une retouche, c'est la galère de l'enfer. Alors après, il y a une autre solution. Vous pouvez partir sur du travail avec palette humide. Donc, ça se fait. Je vous en avais déjà parlé. En gros, vous prenez un tampon, vous mettez de la flotte là-dedans. D'accord ? Vous mettez de la flotte dedans. Vous laissez votre palette voilà, comme ça dessus avec de la flotte et vous pouvez travailler directement sur la palette et puis, vous ne perdrez jamais la peinture. D'ailleurs, elle est encore humide. La preuve, c'est que ça fonctionne encore très très bien sur un Tupperware. Ça marche encore et ça fait bien deux mois que je ne l'ai pas ouvert. Donc, ça marche très bien. Je vous conseille bien sûr de prendre une boîte avec un joint. Investissez dans un bon Tupperware. une boîte hermétique. Donc, évitez plutôt les mélanges. Moi, je vous conseille d'éviter les mélanges. Préférez les pigments purs. C'est sûr que ça coûte cher. Moi, personnellement, jusque là, c'est vrai que je ne fais pas de travail avec un pistolet type aérographe. Mais, jusque là, quand j'ai acheté une couleur, je n'ai jamais eu besoin de racheter le même pot de la même couleur. Bien que je pense que ça va finir par arriver pour les métaux. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que tu utilises comme base ou comme sous-couche. Donc, les sous-couches, il y en a chez moi trois types. La première est une sous-couche hyper classique faite à la main. Alors, il faut que je la retrouve. que c'est du prince auguste. Je n'arrive pas à la retrouver. Si, elle est là. Donc, c'est de la prince auguste, c'est de la base blanche. Ah oui, si, je ne vous ai pas dit un truc, mais vous avez dû le voir. Sur les couleurs, moi, je vous conseille de faire une pastille de la couleur. D'accord ? Quand vous avez des excédents comme ça, entraînez-vous sur vos palettes ou faites des pastilles de couleur pour que vous voyez la couleur. Donc, je reprends. Sur ma base, soit c'est de la base blanche que j'applique directement au pinceau, que je dilue plus ou moins. D'accord ? Donc, je vais l'appliquer au pinceau comme ça. Soit, je peux partir sur quelque chose à base de polyuréthane. D'accord ? À bien, 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 bien remer. De toute façon, la plupart des peintures, il faut les remer. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des billes de secouage dans vos tubes. Moi, je l'ai fait pour chacun des placons, sauf pour les gros comme ça. Donc ça, le polyuréthane, c'est très bien en blanc ou en noir. J'ai tendance plutôt à vous conseiller d'ailleurs le blanc parce que sur le blanc, on peut faire des effets plus facilement que sur du noir. Rattraper du noir, c'est toujours une galère. Si vous en doutez, ce n'est pas dur. Vous faites deux traits sur une palette, une noire, une blanche et puis ensuite, vous passez vos couleurs dessus. Vous allez voir, plus ou moins dilué, vous allez voir à quel point ça marque plus facilement sur le blanc que sur le noir. À moins que vous utilisiez quelque chose de très, 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 très dense ou quelqu'un, on s'en tamponne complètement. Quand vous avez du blanc, vous avez quelque chose de plus lumineux, quand vous avez du noir, c'est plus sombre. Mais je trouve de toute façon ça plus lumineux et plus intéressant à voir. Petite astuce aussi, là vous risquez d'avoir quelque chose qui fasse un dépôt puisque le haut du flacon ici n'est pas bien fermé. Donc toute cette partie d'excédent de peinture qui est ici, là, je vous conseille de ne pas la retirer. L'excédent de peinture va faire la fermeture hermétique et ça vous évitera de continuer à perdre de la peinture. Donc vous secouez bien, vous appliquez au pinceau. Et puis, quelque chose auquel j'ai énormément d'affinité, c'est la peinture ou la sous-couche plutôt à la bombe. Donc ça, je vous referai quelque chose à la bombe parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on voyait ma tête et je vous ai déjà dit que sur cette chaîne, je ne veux pas qu'on me voit pour la bonne simple raison. Eh bien, c'est que mon métier m'interdit cela et puis en plus, un petit peu d'anonymat, ce n'est pas plus pâle. Donc, vous avez ici une bombe de peinture. Alors, vous avez les mêmes chez Citadel. Moi, j'ai chez Prince Auguste, d'accord. J'ai la même chez Balejo, d'accord. J'en ai, alors moi, en couleur, j'ai évidemment du blanc, ça j'en bouffe jusque-là. Depuis le début que je fais de la peinture, au début, je ne peignais pas trop. J'ai commencé gamin. Mais en tout, des bons blancs, j'ai dû en bouffer quatre, cinq peut-être. Celle-là, elle est toute neuve. Donc, la peinture blanche, j'en ai de la noire, j'en ai de la gris, j'en ai de la jaune en fonction de ce que je veux faire. C'est-à-dire que si je veux pouvoir faire ma peinture de base, eh bien, je vais faire de la blanche. Si je veux avoir quelque chose déjà plus ou moins peint, je peux mettre de la jaune. Moi, je n'hésite pas à faire un truc. C'est que si j'ai des grandes zones blanches si ça fait propre à la bombe, eh bien, globalement, je vais mettre une couche un peu plus dense de blanche ou alors je vais passer deux fois de la blanche. Ça me fait ma peinture. Maintenant, chacun est libre de faire comme il veut. Je sais que ça ne se fait pas normalement, mais je m'en fous. Pour être simple. Donc, surtout, un bon truc, rappelez-vous d'une chose, ça, il faut que ça soit bien, 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 bien secoué. Si un jour, vous faites ça avec de la Tamiya, par exemple, de la lamellaire de chez Tamiya, c'est une peinture qui est dense et donc, si vous ne la secouez pas, ça va être très compliqué parce que ça va vous faire des espèces d'auréoles toutes moches. C'est pareil, vous ne mélangez que les peintures entre elles, donc tout ce qui est acrylique ou tout ça, ça va, on peut les mélanger. Vous ne mélangez pas de la lamellaire et de l'acrylique. Il y en a une qui va chasser l'autre. Donc, surtout, vous secouez, vous secouez, vous secouez, vous secouez, vous secouez, quitte à ce que vous passiez 5 minutes et que ça soit trop secoué, ça sera de toute façon mieux. D'accord ? Donc, vous passerez, de toute façon, je vous montrerai, vous passez en couche et vous allez obtenir ce genre de choses. Alors moi, pour le sous-couchage, je le fais avec un support qui boit à oeuf. De toute façon, il y avait des questions là-dessus. Vous pouvez obtenir ce genre de choses. Ici. Alors ça, ça a été fait avec de la vieille peinture. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours très homogène, mais à vrai dire, je m'en tamponne puisque le minimum du minimum, c'est que ça soit légèrement grisé. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais à la base, c'est plus foncé que ça quand c'est plastique. Vous pouvez ou non laver vos pièces. Moi, je trouve que sur les gens, elles ne sont pas grasses, donc si vous les trouvez grasses, n'hésitez pas à les laver. Donc ça, on m'a posé ça. Ah oui, qu'est-ce que j'utilise ? Est-ce que je sous-couche sur grappe, en séparé comme ça, ou directement sur figurine montée ? Alors, la réponse, c'est simple, ça dépend. Dans le cas du baron rouge que je suis en train de vous diffuser actuellement, j'ai sous-couché sur grappe parce que c'est vachement plus facile et en plus, la grappe est rouge. j'ai tendance à sous-coucher comme ça, notamment sur du légion parce que je trouve ça vachement plus facile. Une grappe, c'est quoi ? Je rappelle ce que c'est qu'une grappe, vous les avez par exemple chez les Mandalorian. Une grappe, c'est un truc sorti du moule, d'accord ? Donc ça, c'est sorti de moule. Vous avez ici une grappe avec les différents éléments dessus. Alors, pour faire simple, si vous sous-couchez là-dessus, à un moment donné, vous allez devoir retirer les objets, d'accord ? Donc avec des pinces et tout ça, ou une lame de précision, très très bien. Sauf qu'il y a des zones qui ne vont pas être sous-couchées. Sur de la figurine comme ça, ça se voit. Je trouve que ça se voit. Donc, je n'aime pas sous-coucher sur grappe. C'est une perte de temps après pour passer dessus. Donc, j'ai tendance à dégrapper et à sous-coucher en séparé. en essayant, bien sûr, de ne pas boucher et de bourrer les trous. Parce que, comme vous le voyez ici, il y a des trous et des pré-trous. Donc après, si c'est bourré ça, ça veut dire qu'il faut que je passe un coup de lame de précision. Donc, alors, avec le support qui est, je ne sais plus. voilà, un coup de lame de précision pour gratter le trou. Parce que c'est ajusté pour que la colle et rentre pile-poil dedans. Sinon, ça ne rentre plus. C'est la galère. Là, je n'ai pas retesté mais par exemple, si j'essaye avec crannique, là, je sens que ça résiste. Il va falloir que je gratte. Vous voyez ? Donc ça, c'est le petit défaut de la sous-couche à la bombe. Donc, il va falloir que je gratte un peu. Ce n'est pas grave. de toute façon, on veut mieux sous-coucher comme ça. Pourquoi ? Alors, on m'a demandé pourquoi. Vous prenez ici, Vador. Alors, normalement, il y a quelque chose qui doit vous interpeller tout de suite. Outre le fait que peut-être que vous trouvez que la figurine est moche et qu'il n'y a pas le halo rouge parce que je n'aime pas les faire. Le halo rouge, je ne trouve pas ça beau. Et ça, on en discutera éventuellement si vous voulez. Qu'est-ce qu'on voit particulièrement c'est que ici, le bras, il est devant la cape. Et donc, pour passer le pinceau derrière, c'est une galère. Ok ? Donc, moi, je choisis la solution numéro 1 à savoir je peins tout en séparé et ensuite, eh bien, ça va le faire. Je colle. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait moi, ma sous-couche comme ça, il est possible bien sûr de le faire sur figurines déjà montées. Exemple, je l'ai fait par exemple pour les Wookie. Quand les figurines ne sont pas chiantes, d'accord ? Donc là, celle-là, elle n'est pas chiante. Il n'y a pas de repli de machin et tout. Ce n'est pas une grosse galère. Donc, je l'avais fait et encore, j'ai le gratté pour ce bras-là. Donc, c'est possible de le faire comme ça. Moi, j'ai tendance à vous conseiller de faire plutôt ça. Maintenant, vous êtes grand, vous testez, vous voyez. Les boîtes, c'est pratique parce que ça laisse les morceaux dedans. Ensuite, la colle. Alors, la colle, la colle, moi, j'utilise de la colle 21. D'accord ? Donc, le bouchon est évidemment mort mais ce n'est pas grave. On y va directement à la pêche avec une baguette. Donc, ça, c'est pour quasiment toutes les vieilles pièces de chez Légion. Et puis, sinon, je prends de la révèle. Donc, la colle révèle. Pareil, ça, je n'en ai jamais eu besoin d'en changer encore. Donc, ça, c'est de la colle révèle. C'est de la colle à plastique. Ça, c'est de la cyanolite. Donc, attention avec ça, ça blanchit les zones. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas confiance, vous avez toujours de la colle blanche. Alors, moi, j'utilise ça notamment pour le flocage. C'est, voilà, de l'oxone. Mais sinon, vous avez la colle blanche qui fait la colle blanche. Davantage, c'est la tétine qui fait précision. Comment je fais pour tenir les pièces ? Alors, on m'a dit, oui, quand tu as des pièces comme ça à tenir, si tu veux tenir la pièce, comment tu fais ? Tu prends tes ongles, d'accord ? ou si les ongles ne te vont pas, eh bien, tu investis dans une pince avec des pointes, comme ça, par exemple, d'accord ? Et si ça ne va pas encore, notamment, je pense aux têtes et tout ça, eh bien, moi, j'ai des brochettes, des piques et brochettes que j'ai conservées, d'accord ? qui me permettent de mettre les têtes sur les piques et brochettes. Bon, ben voilà, en gros, vous faites avec le matériel que vous pouvez avoir pour faire votre sous-couche. Et puis, de toute façon, l'idée, c'est que la sous-couche, vous avez intérêt à la faire de façon à peu près homogène. Maintenant, si elle n'est pas homogène, eh bien, vous repasserez deux coups de peinture. On m'a posé aussi la question, donc, on m'a posé la question de ce que je faisais pour les flocages. Alors, moi, j'ai tendance à utiliser un truc soit chez MIG, soit chez Prince Auguste, soit chez Valero. Donc, moi, j'utilise des textures qui sont déjà faites. Ça, c'est vachement bien. Vous passez votre texture sur votre socle, ensuite, vous avez juste à coller ou presque. Vous pouvez utiliser le fait que ça soit un mastique. Donc, vous pouvez utiliser le fait que ça soit plus ou moins sec pour pouvoir déjà mettre votre herbe ou votre truc dessus. Ça marche très, très bien aussi. Après, vous avez chez Notch, N-O-C-H, vous avez différentes herbes que vous pouvez acheter. Là, je vous laisse le soin d'aller chercher. Il y en a un milliard et demi. Ou vous allez aussi chez Hobie Shop qui marche très, très bien. Et vous avez plein, 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 plein d'herbes différentes. Donc, globalement, vous avez ici le matériel que j'utilise. Si ce que je ne vous ai pas dit, c'est tout ce qui est des grappages et tout ça, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. je vais utiliser, alors pour travailler, par exemple, pour gratter ou pour apposer ou même pour tout ce qui est flocage, je peux utiliser ce genre de spatule-là. D'accord ? Pour tout ce qui est retirer, ce qu'on appelle les barbages, donc pour retirer les excédents, je vais utiliser des limes. Donc là, j'en ai une ronde ici. Je peux en avoir avec, il y en a une plate et il y en a une triangulaire. En fonction de ce que j'ai besoin, c'est vachement plus pratique. Exemple, là, vous avez la triangulaire. Moi, j'ai fait des bagues pour que je les repère plus facilement. Ah oui, c'est vrai. Dernière question. On m'a posé, mais on m'a dit, c'est bien tes figurines, tout ça, mais moi, j'ai toujours peur aussi que la peinture s'en aille. Eh bien, pas moi. J'utilise ceci ou ça, ça marche très bien ou à l'époque et j'en ai encore ceci. Donc ça, c'est quoi ? C'est trois formes de vernis. Globalement, là, vous avez les deux mêmes, ce n'est pas le même conditionnement, c'est tout. Donc moi, j'utilise soit du vernis mat en bombe. Petite astuce, pour le vernis, vous secouez à mort, comme d'habitude. Donc vous faites un pchit dans l'air, vite fait, comme ça, genre pchac, juste pour éventuellement retirer les petits morceaux qu'il pourrait y avoir ici. Donc là, vous pouvez l'avoir au niveau de la buse ici, il peut rester parfois quelques petits morceaux de vernis. Si jamais vous pchitez directement ça sur la guérine, ça vous fait de la neige. Donc il vaut mieux la virer, quitte à faire un peu de perte. Vous avez aussi du vernis pinceau, ça, ça marche très bien aussi, vous passez un coup de vernis pinceau sur votre figurine. Pareil, même principe, on pense à bien secouer. Bien. Eh bien, écoutez, globalement, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Le tour des différentes questions. Ouais, bon ben voilà, vous pouvez réaliser vos figurines sans trop de difficultés. Le matériel, de toute façon, minimum que vous allez avoir besoin, c'est quoi ? On ne m'a pas posé la question pour les pinceaux, mais il faut que je vous en parle. Donc, le matériel minimum que vous allez avoir besoin, c'est quoi ? Vos couleurs que vous avez sélectionnées. C'est-à-dire que si vous faites les rebelles, par exemple, il n'y a pas besoin d'acheter du rouge. Vous avez juste besoin d'acheter du vert, du marron. Vous achetez deux couleurs de marron, deux couleurs de vert, ce qui est le minimum. Vos armes, elles sont généralement noires ou avec un effet métallique. Donc, vous allez prendre une couleur de noir, éventuellement, une couleur de métal si vous avez envie. Ça, ça semble être le minimum. Ensuite, il va vous falloir de la chair. Donc, vous allez acheter une chair, voire deux chairs si vous voulez faire vos éclaircissements. En gros, voici ce que vous pourriez prendre. Moi, si j'avais un rebelle à faire, par exemple, je prendrais, par exemple, une peinture marron, comme ça. Une encre, je reprends mon sépia, là, ce qui me va me permettre de faire mon assombrissement, avec ça. Je vais acheter ensuite du vert. Alors, le vert, par exemple, si je le veux plus clair, je vais acheter quelque chose qui est très choquant. voilà, par exemple, ça. Là, je vais acheter une peinture type kaki et là, je vais mettre quelque chose de très, très clair pour pouvoir avoir quelque chose de très lumineux. Ensuite, je vais avoir besoin de noir. Donc, le noir, moi, j'ai pris du racam. Et puis, je vais acheter, par exemple, un gunmetal foncé. Donc, le gunmetal foncé, par exemple, celui-ci. Voilà. Il faut bien secouer les métaux parce que sinon, tout ça, ça reste en bas. Les pigments restent en bas. Pareil, n'hésitez pas à redivouer directement dans le pot. Plutôt avec du médium de préférence, mais vous pouvez le faire à l'eau. Donc là, vous avez ce qu'il faut pour peindre, par exemple, un rebelle. Il va falloir, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'oublie à chaque fois la chair. Donc, vous allez prendre aussi la chair. Vous allez pouvoir faire les yeux aussi avec votre marron ou votre vert. Donc ça, ce n'est pas un problème. Éventuellement, si vous voulez faire le blanc des yeux, moi, j'ai tendance à vous conseiller de le faire avec du blanc brillant. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre du blanc, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va vous coûter 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 euros. En sachant que ce que vous avez là, c'est définitif. C'est-à-dire que c'est de l'argent que vous avez mis et que vous ne toucherez plus jamais. Si vos pots de peinture, ils ne sèchent pas, vous êtes tranquille. Si vous avez peur qu'ils sèchent quand vous ne les utilisez pas, ils n'étaient pas boîte fermée, hermétiquement, machin. Donc là, vous avez de quoi, à mon sens, vous avez le minimum pour peindre un rebelle avec deux effets. Ici, avec le marron. Ici, avec le vert. Si vous ne voulez pas vous faire chier avec les effets, vous vous faites sauter de couleurs. Ce n'est pas dur. Là, vous avez la possibilité de faire de la plat et à la rigueur, vous pouvez peindre avec de la contraste. Ah tiens, oui, tant que j'y pense. Ça, ça vaut à peu près 3 euros. Ça, maintenant, aujourd'hui, avec les tarifs, ça vaut 4,50 euros, je crois. La contraste, comme ça, ça vaut, je crois que c'est 7 euros. Bon, franchement, c'est un peu coût de pinceau à gagner en plus. Mais si vous n'êtes pas à l'aise du tout avec la peinture, vous passez à la contraste. Donc ça, c'est les couleurs. Il y en a déjà pour 20 balles de couleurs. C'est ce que je vous conseille. Et je vous assure que ce n'est pas excessif. Maintenant, on va passer aux pinceaux. Donc, il va vous falloir des pinceaux. Il existe des pinceaux qui sont très bien et des pinceaux qui sont à chier. Mais ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, les pinceaux, hop, on va remonter d'un cran. Tac. On va remettre ça au cas où. OK. Donc, les pinceaux, vous les avez ici. Les pinceaux, on a ici quelques-uns, on en a d'autres là. Pour moi, j'utilise toujours les pinceaux que j'ai besoin avec le diamètre que j'ai besoin. Vous, ce qu'il vous faut au minimum, c'est un gros pinceau, une brosse et un petit pinceau de détail. Alors, soyons très clairs, messieurs, dames. Il va falloir que vous investissiez. si vous achetez un pinceau synthétique comme ça. Voici ce qui va se passer. Votre pinceau est tout merdique. Le pinceau synthétique présente l'avantage d'être dur. D'accord ? Là, il est dur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les brossages à sec, c'est vachement bien. mais il va vite finir par s'ouvrir. D'accord ? Vous voyez ici, il est ouvert. Donc, moi, j'ai tendance à vous dire que ce pinceau-là, c'est bien pour faire du brossage, c'est bien pour faire du gros œuf, mais ça devient vite de la merde. Donc, si vous achetez un pinceau, je vous conseille de prendre ces pinceaux-là. Ces pinceaux-là sont des pinceaux en tube. Soyons clairs, ça vaut 15 balles. vous allez donc acheter quelque chose qui vaut la peau des testicules. Mais soyons clairs également, vous avez ici de la martre de Kolinsky qui est le plus haut niveau de pinceau que l'on peut trouver, que l'on puisse trouver. Ça ne bouge pas dans le temps. D'accord ? Vous mouillez ce pinceau-là. Si je le mouille avec de l'eau et que je raffine la pointe, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle s'est désaffinée. C'est très grave. Donc si je le mouille avec de la flotte, d'accord ? Vous allez voir tout de suite qu'on va pouvoir refaire une pointe assez rapidement. Je prends le torchon. Pointe. D'accord ? Ça fait des plombes que je l'ai. L'avantage de ces pinceaux-là, c'est quoi ? Vous avez ce qu'on appelle un grand réservoir. Le réservoir, c'est la quantité de poils que vous avez vers l'avant. Ok ? Donc pour faire simple, là vous avez un pinceau avec un très gros réservoir. Là, il est plus petit. Là, il est quasi inexistant. Il y en a, mais enfin, ce n'est pas énorme. Donc ça, c'est suffisamment précis pour pouvoir faire quand même beaucoup de travail. Ok ? Pensez pas à grand poil donc galère. Non, au contraire, ça va venir se coucher. Vous allez vraiment prendre du contrôle. Ça se fait tout seul. Il est très gentil. Ils sont très gentils, ces pinceaux-là. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir vous emmerder quand vous mettez votre peinture. Les poils, ils ne vont pas se barrer en sucette. Et même si, quand vous remettez vos tubes, il faut remettre les tubes, d'accord ? Donc si vous avez des tubes comme ça, quitte à ce que vous mettiez un coup de scotch autour, ce que j'ai fait, remettez toujours les tubes sur les pinceaux. Ça permet de protéger les poils. Quand vous allez passer un coup de ce pinceau-là, les poils, ils vont revenir. Même si vous vous écartez un peu avec les tubes, vous passez un coup de même de savon noir dessus histoire de le faire revenir. L'eau tiède, savon noir, ça marche. Moi, pour le réparer, j'ai ça. Vous n'êtes pas obligés d'investir là-dedans. C'est des trucs, voilà. C'est du réparateur de chez Prince Auguste. Pareil, pour nettoyer à fond, j'ai ça. Alors avec de l'eau, avec un tout petit peu d'alcool dedans, ça marche très bien aussi. Mais ça, c'est fait exprès, ça marche bien. C'est un bon détergent. Ça fait vraiment barrer la peinture. Donc, votre pinceau ici, il va falloir juste en prendre un peu soin. Ça vaut 15 euros. Ça fait chier de racheter tous les 3-4 matins un pinceau à 15 balles. Donc ça, ça vaut 15 euros. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un pinceau fin. Notamment pour faire détailler les yeux, tout ça. Moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est d'acheter un pinceau très très fin. Donc là, j'ai par exemple un 1-3-0 avec une pointe très fine, ce que je vous ai montré tout à l'heure. ça dépend complètement de ce que vous attendez. Ça, c'était du 2, ce que je vous ai montré là. Et puis après, vous prenez une brosse. C'est pareil, la brosse, vous faites ce que vous voulez en termes de volume. Vous pouvez prendre par exemple une brosse comme ça. Ça, c'est un pinceau qui est déjà un peu usé. D'accord ? Vous avez des brosses qui sont relativement plates où vous allez pouvoir venir faire votre brossage. Ok ? Donc, le minimum à mon sens, c'est 3 pinceaux et ça vaudra à peu près entre 30 et 40 euros. Je vous conseille d'ailleurs de prendre des pinceaux qui coûtent cher. Ce n'est pas parce que ça coûte cher que c'est de la qualité, mais dans le pinceau, si. Si vous achetez de la merde, il ne faudra pas vous plaindre que vous faites de la merde. En tout cas, que le pinceau fait de la merde. Pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce que vous avez du matériel qui est de faible qualité. Donc, on a tendance à se dire, notamment quand on est jeune, je vais économiser le tarif du pinceau. C'est une économie qui ne vaut pas le coup. Il vaut mieux prendre des pinceaux en marte de kolinsky si vous avez les moyens, sans pour autant casser votre budget. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Vous avez les différents types de peinture de pinceau, les différentes sous-couches, vous avez tout ce que l'on peut, les techniques que l'on peut faire, les différentes colles, les ustensiles. Voilà, tout ça, c'est pas mal. On va finir sur, eh bien, je peux vous montrer deux, trois choses que j'ai réalisées. Voilà, par exemple, j'en ai là. Deux, trois choses que j'ai réalisées, par exemple, dans les décors. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, voilà, vous avez par exemple ici, l'huile et tour, vous savez, l'hydratation. Voilà. là, là, par exemple, le verre qu'il y a dessus, là, il faut que je mette la lumière dessus, c'est quand même mieux. Mais le verre que vous avez dessus, ici, c'est fait avec le Valero, là, ça, voilà. Voilà, le rouge, par exemple, là, le rouge qui donne un aspect très, vraiment, vraiment circulaire, eh bien, c'est fait avec la Tamia que je vous ai montré tout à l'heure. là, vous avez ici le sol qui a été fait avec, eh bien, ma texture, les aplats, voilà, vous connaissez déjà. Là, c'est différents décors. Après, des choses qui peuvent être sympas à faire, que je fais, par exemple, ici, c'est faire du brossage sur une couleur, voilà, j'ai un gris là, et en fait, j'ai fait un léger brossage au bronze, ce qui permet de donner un reflet, ici, bronze, voilà. Si votre peinture n'est pas sèche, par exemple, et que vous mélangez des couleurs, vous pouvez faire des dégradés, voilà, par exemple, ici, vous avez, de base, une peinture qui est faite au carmin, dans laquelle j'ai rajouté une pointe de couleur diluée rouge pour pouvoir faire des gouttes, comme ça, ce qui permet de faire des éclaircies. Vous pouvez patiner, par exemple, ici, vous voyez, là, j'ai fait du cuivre, et ensuite, je l'ai patiné avec mon encre, pardon, mon encre, ce qui me permet de donner, comme ça, un aspect un peu patiné, mais un peu ancien, un peu rouillé, comme ça. Voilà, vous avez ici les différents décors, et puis, après, vous pouvez, voilà, faire des choses comme ça, avec des lucs. Donc, luc, là, par exemple, je n'avais pas la couleur pour le sabre, je n'avais pas la version Tamiya. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une peinture bleue, sur laquelle j'ai mis un coup de vernis brillant, de façon à ce que, alors, ça ne se voit pas bien là, un petit peu quand même, mais de façon à ce que ça donne un aspect brillant. Donc, après, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire, je pourrais vous montrer d'autres figurines si vous le voulez. N'hésitez pas à laisser un commentaire, des questions, ou si vous avez d'autres questions sur ce que je fais, ce que j'utilise, je serai preneur de pouvoir vous l'expliquer. J'enregistre, mais j'espère que je n'ai pas été trop pénible dans mes explications. Au moins, vous avez toutes les explications en une seule vidéo, même si j'aurais pu faire du dégroupage, là au moins, vous savez tout. Une dernière chose avant que je vous laisse, évidemment, je vous rappelle que je suis très, très loin de détenir la vérité absolue, d'accord ? Il y a des gens qui peignent bien mieux que moi, ça c'est une évidence, mais je vous dis ce que moi, je fais avec les techniques que moi, j'emploie. Je vous conseille d'aller voir sur internet, il y a beaucoup, beaucoup de chaînes qui vont vous montrer de la peinture, moi je ne suis qu'un petit joueur à côté. Et puis, de toute façon, on a toujours nos envies, nos façons de faire, par exemple, sur mes Stormtroopers, moi, je n'ai pas fait de la vie pour faire ressortir, j'ai préféré garder un aspect très neuf sur les Stormtroopers, de façon à avoir l'impression que c'est comme dans le film, je m'inspire de toute façon toujours des visuels du film. Donc voilà, si vous prenez ici un Stormtrooper que j'ai fait, donc qui sont dans les spécialistes, ce n'est pas dans la boîte de base, celle-là. Donc vous avez ici, voilà, les petits aplats avec quelques dégradés de façon à ce que ça donne un aspect cuir. Et puis, vous voyez ici, au niveau des jambes, il n'y a absolument pas, alors je vais vous le mettre à distance et puis je vais faire un zoom, ce sera quand même plus facile. Donc ici, au niveau des pantalons, on a l'impression que c'est très aplat et tout, mais en fait, en regardant bien, on ne voit pas sur les côtés là, d'ouverture pour que je puisse faire le pantalon noir. D'accord ? Qui est en dessous, ici, on a le pantalon noir. Et donc, il n'y a absolument aucun la vie. Si je coupe la lumière et qu'on a une lumière naturelle, je n'ai aucun la vie parce que je voulais que le Stormtrooper tel qu'il soit ressorte. J'essaie de vous faire un peu de mise au point aussi. Ça ne marche pas bien. Donc, je voulais que le Stormtrooper ressorte vraiment comme s'il était sorti de l'usine. Voilà, donc après, ça dépend complètement de ce que vous, vous avez envie. Puis rappelez-vous d'une chose, votre peinture, elle vous appartient à vous. C'est-à-dire que si Jean-Kévin machin vous dit de toute façon, moi, je ne trouve pas ça cool parce que, en fait, tu ne fais pas telle technique. Mais votre figurine, c'est votre figurine à vous. Et donc, en fait, vous pouvez aussi l'envoyer chier. vous pouvez prendre le conseil, ce qui est quand même bien, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce sont vos figurines. Là-dessus, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne nuit en fonction de l'heure que vous verrez cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la Bache Cave. n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous trouvez que la vidéo allait bien ou si vous me proposez des choses pour pouvoir l'améliorer. Allez, à plus tard dans la Bache Cave. Salut.